Musique Bonjour à tous! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo! Nous sommes en voiture, nous attendons devant l'école que ça ouvre, à mon avis il y en a pour 2-3 minutes. On est pas hyper en avance. Bon la petite anecdote du matin, on monte dans la voiture et j'étais aux enfants mais j'avais pas pris mes lunettes de soleil. Elsa elle éclate de rire, elle me dit, qu'elles sont sur ta tête maman? C'est une journée qui s'annonce bien! N'importe quoi! Je les sens pas en fait, alors forcément je l'ai pas tilté. Bref, du coup je vais rentrer ce matin faire un peu de ménage, j'ai une grosse vaisselle à faire et je vais reprendre ma liste de routine d'hier. Et puis je vais appeler l'office de logement pour voir si effectivement je peux décaler mon état des lieux. Mais en même temps j'ai pas le choix, je suis obligée de le décaler vu qu'Elsa doit aller à l'hôpital en même temps. Enfin je peux pas faire autrement. Donc euh... Mais j'espère qu'ils vont pas me le décaler à mardi quoi. C'est surtout ça. Pourquoi mardi? Non c'est que je voudrais quelques jours de plus en fait pour le faire. Donc euh... Bon, on verra bien. C'est quoi cette tête quoi? C'est rien. C'est rien? C'est rien! T'es amoureux du ciel? Pfff! Vous êtes content d'aller à l'école? Oui! Montre moi! Bah euh... Montre moi! Moi je vais être sur la vidéo moi! Filme moi maman! Moi! 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 Toujours moi! Moi je sais pas! C'est rouge! C'est rouge! C'est rouge! C'est rouge! Je viens de rentrer. Je passe par les toilettes. Et là... Mon sol a bougé. Enfin... Les murs ont tremblé. Alors euh... Je ne sais pas ce qu'il s'est passé. Mais euh... Flippant quand même. Parce que même la cuvette des toilettes, elle a vibré et tout. C'était... Je sais pas. Est-ce que c'est un tremblement de terre? Je sais pas du tout. Enfin je pense qu'un camion serait rentré dans ma maison, euh... Ça aurait fait le même effet quoi. Trop flippant! Je sais pas ce qu'il s'est passé. Au début j'ai cru qu'il y avait une machine à laver qui tournait là-haut. Parce que la mienne elle fait des secousses. Et même euh... Même la machine elle aurait pas fait trembler les murs à ce point-là. J'ai peur! Ça me... Ça m'a perturbée. Bon, du coup je suis rentrée. Je vais euh... Faire un peu de rangement. Déjà les enfants ont débarrassé de la table. Ils ont nettoyé la table. Donc moi j'ai plus que... Ce matin j'ai rangé. Hier j'ai plié 3 lessives de linge. Et du coup j'en ai rangé hier. Il me reste plus que là les serviettes de toilette sur le... Sur le canap. Mais autrement tout le reste a été rangé. J'ai rangé ce matin en fait pendant que les enfants s'habillent. Vu qu'ils s'habillent dans le dressing. Et bien en même temps moi... Je range le linge comme ça. Un joint l'utile à l'agréable. Voilà. Euh... J'hésitais à aller à l'autre maison ce matin. Mais... En fait je me dis non. Je me dis je vais voir euh... Ce que... Ce qu'ils vont me dire au téléphone. Et puis au pire des cas j'y passerai tout mon week-end s'il le faut. Mais euh... Mais pfff voilà j'ai des choses à faire ici. Donc euh... Je vais rester ici. Ce sera mieux. Voilà. Bon bah je m'active. Et puis euh... En espérant que le sol ne retremble pas. Parce que clairement j'ai vraiment eu peur. Donc euh... On verra bien. Bon. J'ai appelé euh... L'office de logement pour déplacer le rendez-vous. Et c'est bon. Il est reporté à jeudi. Du coup je vais être facturée de 4 jours de plus. Mais euh... Ça me laisse plus de temps pour le faire. Comme ça je vais pouvoir finir ici. Avant d'aller attaquer là-bas. Voilà. Ça me tenait à coeur. C'est dommage. Mais... C'est comme ça. Euh... Donc là je vais pouvoir m'occuper de tous les cartons qui restent dans ma chambre. Puisque ce sont les derniers en fait. Là j'ai juste le carton d'Elsa. Qui est dans l'entrée. Qu'il faudrait que je monte dans sa chambre. Mais j'ai peur qu'il soit lourd en fait. J'ai peur de le porter. Où Eric vient cet après-midi. Au pire je vais lui demander qu'il le fasse. Donc du coup c'est reporté à jeudi. Euh... Ce qui signifie que je vais pouvoir profiter de mon week-end. Parce qu'en fait là je me voyais déjà aller passer tout mon week-end. Ce week-end c'est un week-end de papa. Les enfants partent chez papa. Ce soir d'ailleurs. Et euh... Ben je me voyais déjà aller passer tout mon temps là-bas pour... Enfin tout mon week-end là-bas pour faire ce qu'il y avait à faire. Euh... Au final. Si je ne la rends que jeudi. Lundi matin j'ai rendez-vous pour Elsa. Mais euh... Mardi matin. Mercredi euh... Ouais. C'est jeudi à 9h30 alors euh... Ouais je crois que je vais y aller quand même demain. Parce que... Ou alors il faut que j'y aille aussi l'après-midi avec Marceau. Mais ça veut dire qu'il faut que je lui emmène des jouets. Parce que sinon ça va être compliqué. Ok. J'aurais bien aimé euh... Qu'Eric vienne mêler. Le ménage. C'est pas grave. Je vais faire ça toute seule. Oh là. Il y a un gros mystique qui passe devant ma fenêtre. Heureusement qu'elle n'était pas ouverte. Donc euh... Par contre par rapport au tremblement de terre qu'il y a eu tout à l'heure. Euh... En fait je pense que ça venait de chez mes voisins. Parce que j'ai entendu après euh... Je sais pas s'ils font des travaux ou quoi. Ça se trouve ils ont essayé de percer un mur en béton. Je sais pas. Je sais pas trop euh... Ce qui a pu occasionner autant de vibrations. Mais euh... En tout cas j'ai entendu des bruits euh... Venant de chez eux. Donc euh... Si ça se trouve ils font tout simplement des travaux et... Je sais pas. De toute façon je le verrai aux infos hein. S'il y a eu effectivement un mini séisme. C'est déjà arrivé. Donc euh... C'est pas improbable. Mais moi je l'avais pas senti la première fois. Donc euh... Là peut-être. A voir. Bon. Et bien je n'ai pas rêvé. C'était bien un séisme que nous avons eu ce matin. C'est assez flippant quand même hein. Mais euh... Apparemment 4,9 sur l'échelle de Richter. Donc ça n'était quand même pas euh... Rien. Euh... Bon je suis désolée hein. Je suis pas coiffée. Je suis pas maquillée non plus. J'ai juste euh... Mets du mascara et dessiné mes sourcils. C'est tout. Euh... J'ai pris ma douche là ce matin. Je me suis lavé les cheveux. Et du coup bah voilà. Le résultat c'est la cata. Bref. Je vais faire à manger. La marceau est rentrée. Euh... Mais du coup ouais. C'est bien un séisme. Alors la grosse flippe. Ma voisine est venue frapper en fait ce matin. Pour me demander si euh... La semaine prochaine je pourrai euh... Parce qu'elle ne sera pas là. Evidemment on va lui sortir. Et en fait euh... Bah... Elle m'a demandé. Elle me dit. Ah vous avez pas eu trop peur ? J'ai eu peur de quoi ? Elle me dit. Bah vous avez pas senti la scousse ? Bah si. Mais je dis. Je pensais que c'était... Vous faisiez des travaux. Elle me dit. Ah non non. Bah du tout. On a eu un séisme. D'accord. Et là elle me dit. Bah quand même hein. Cinq ans sur les cheveux de Richter. Tu es ok ? Et là j'ai entendu une autre maman. Qu'on a parlé à l'école. Donc euh... Dans la commune à côté. Apparemment euh... Il aurait eu lieu euh... Exactement à... Je dirais 15 kilomètres de chez moi. Apparemment. Donc j'imagine pas là-bas comment ils m'ont senti. Vu comment nous on l'a senti. Mais bon. C'était impressionnant. Bon bah là du coup j'ai récupéré Marceau. Euh... Je vais nous faire à manger. Et puis clairement euh... Ce matin j'ai rien fait. Déjà un peu la menthe quand ma voisine est venue. C'était le bordel. Mais bref c'est pas grave. Et euh... Ça se voit quand je me maquille pas. Les cernes c'est horrible. Et euh... On va commencer par manger. Et puis euh... Je ferai tout ça cet après-midi tranquille. Voilé voilé. Bon. Nous avons déjà vu. Il va prendre... Et il va prendre tout seul les vacances. Qu'est-ce que tu racontes ? Il va juste chercher les grands à l'école et il vient ici. Et il vient ici. Il est pas content parce qu'il va pas aller chercher les grands à l'école aujourd'hui. Vous avez vu j'ai mis ma combi ? Ouais. Je sais pas comment je peux faire. J'ai pas combi. C'est la combi du mariage de carreau. Ouais. 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 C'est le mariage de carreau. T'aimes bien ? Ouais. Tu la trouves jolie ma combi ? Ton... Ton pote. Non je suis pas mon pote. Non je suis ta mère. Est-ce que tu la trouves jolie ma combi ? Ouais. Elle est toute belle. Elle est toute belle. Elle est toute belle. Et... Elle est... Toute... Encore. Ha. Tu dis ma pote. C'est pas un gars ça. Vas-y pour un gars. Merci. N'importe quoi. Bon allez. On va faire dodo. Mais... Peut-être... Moi j'ai envie de dormir. Non ça change d'état d'esprit là. Elle est toute belle. Elle est toute belle. Mais si pourtant on va y aller. Elle est toute belle. Je sais pas si je peux vous montrer mieux. Voilà. Je la trouve vraiment jolie cette combi. Je suis contente de mon achat. Je la trouvais pas suffisamment habillée pour le mariage de ma copine Caro. Mais... J'avoue qu'à porter comme ça quand il fait beau c'est agréable. En plus elle est légère. Donc... Tenir mon téléphone comme je le fais en ce moment ça me fait un mal de chier. Dans le dos. J'ai une douleur entre les ombres. C'est terrible. Bon et bien je vais aller mettre ce petit énergumène au lit. N'est ce pas ? C'est très... Pas content du tout. Pas... 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 de comédie. Je pense qu'il va bien dormir, parce qu'il avait l'air quand même assez fatigué. Et moi, je vais m'activer, vu que je n'ai rien fait ce matin. J'ai du boulot. Je vais commencer par aller faire ma vaisselle, parce qu'il y en a beaucoup. Et puis, après, je vais continuer avec le rangement, l'aspirateur, etc. L'aspirateur, tous les jours, ça me gonfle. Je vais vraiment finir par m'acheter un aspirateur robot. Vivement que j'ai les moyens, d'ailleurs. Bon, je vous reprends. Il est 16h. Je vais te servir un verre de petits fruits. Marceau, profite du jardin. Je suis quand même obligée de le surveiller, parce que monsieur, il s'en va de l'autre côté. Ce n'est pas fermé, n'est-ce pas ? Je te filmais de là-bas, en fait. Remets-toi là-bas pour qu'on te voit. Voilà. En même temps, je suis en contre-joueur. Je vais le mettre à côté de la porte. T'es bien, là ? T'es bien, là ? Voilà. Du coup, il a mis ses bottes en caoutchouc. Oui. Parce qu'il va jouer dans le jardin. Comme l'herbe, elle est toute sèche, en fait. Ça se voit. Elle n'est pas verte. Elle est plutôt jaune, cramée. Du coup, quand il va en pieds nus, ça pique les pieds. Donc, il met ses bottes. Donc là, il est 16h25, presque. Et en fait, c'est Eric qui récupère les enfants à l'école aujourd'hui. Et moi, il va me chercher. Il va venir te chercher. En fait, Marceau s'est réveillé en pleurant. Je veux voir mon papa. Je veux voir mon papa. Du coup, forcément, ça fait de la peine. On avait des gros canins dans le canapé. Mais en fait, c'est prévu qu'Eric vienne le chercher. C'est juste que lui, il aurait voulu pouvoir aller chercher ses frères à l'école. Sauf qu'Eric, il va aller directement à l'école des grands. Et il viendra... Enfin, ensuite, on a rendez-vous à l'école d'ici. Pour aller visiter, en fait. Pour que Com et Adam puissent visiter leur école avant la rentrée. Donc, les portes ouvertes étaient en mars. Donc, évidemment, on les a ratées, clairement. Et du coup, là, ce soir, ils ont la possibilité d'aller visiter. Donc, on y va de 16h45 à 17h15. Et du coup, c'est Eric qui va les chercher dans leur école. Et qui va les ramener ici, en fait. Enfin, il va les ramener ici. Il ne les ramène pas à la maison. Je ne sais pas pourquoi il écrit. Il les ramène, en fait, directement à l'école. On s'est donné rendez-vous là. Donc, je ne suis pas l'autre, moi. Il va falloir que je prenne un peu de soleil. Donc, il va me rejoindre directement à l'école. Nous allons visiter l'école jusqu'à 17h15. Ensuite, nous allons rentrer à la maison. Ils vont emmener leurs affaires. Et à 17h45, du coup, il y a un rendez-vous avec la nourrice. J'allais dire, non ? Le, d'ailleurs, maître d'Elsa. Voilà. Comme on a eu le rendez-vous de Com cette semaine, on a aussi celui d'Elsa. Donc, Elsa, on sait qu'elle passe en sixième. Moi, je sais à peu près ce qu'il va dire, le maître. Donc là, aujourd'hui, c'est Eric qui va y aller. Déjà, c'est bien pour lui, parce que ça lui permet de suivre un petit peu la scolarité d'Elsa. On va aller à la nouvelle école. À la nouvelle école. Voilà. Et eux, ils vont nous rejoindre là-bas. Oui. OK. Est-ce que tu as envie de faire pipi avant de partir ? Quoi ? Tu as envie de faire pipi avant de partir ? Non. Non ? On va partir. Je ne suis pas là. Est-ce qu'on a le droit de sauter dans le canapé ? Non. Alors, pourquoi tu le fais ? Tu t'enflammes un petit peu, là, non ? Non. Bon, ben voilà, on est en route. Quoi ? Cette combinaison, elle est atroce, en fait. Je vais vous montrer. Oui. Je marche dans le vent. En gros, quoi ? Non ? Viens. Viens. Vous allez voir. Voilà, je marche. Et ça se retourne sur moi, en fait. Et je n'arrête pas de me le prendre dans la tronche. Complètement. Bon, les amis. Je vais clôturer ce vlog. Il est, je ne sais même pas quelle heure il est, il est 20h quelque chose. Finalement, Eric et les enfants sont restés. Il est 20h, il est 8h, 7h. Ils ont mangé avec moi ce soir. Et puis... Coucou les gens ! Coucou les gens, coucou les gens ! On va se faire une soirée qu'au Lantin. On n'a pas du tout regardé la saison, mais là, on va regarder la finale. Voilà. Super note ! Moi, je passe un sixième. Voilà, elle a eu le rendez-vous avec son maître. Donc, c'est Eric qui y est allé. Et, bah, pareil, que des louanges, comme Comco. Donc, très, très fière de mes enfants. C'est super. Il lui a dit qu'il avait eu beaucoup de plaisir à travailler avec elle toute cette année. C'était une élève sérieuse. Elle était très respectueuse des règles de l'école, etc. Enfin... Donc, non, vraiment que du positif. C'est très, très bien. Je suis très fière d'elle. Vous voyez son gros bandage ? La pauvre. Du coup, normalement, elle l'enlève lundi. Donc, j'espère parce que... Maman, quand tu dis à la réflexion... Renéad, il m'a demandé en même temps... Est-ce que tu es bavarde ? Moi, je lui ai dit... Non, toi, tu n'es pas bavarde. Il m'a demandé si ça t'est... Quand tu as des voisins, moi, je lui ai dit, c'est quand même... Oui, donc, quand tu vas être avec Julie au collège, ça ne va pas arrêter. Je ne sais pas. Oui, oui. Je ne sais pas. Mais, enfin, Julie, je pense qu'on ne va pas parler dans un coup. Ah bon ? Après, Julie, elle est sérieuse. Oui. On verra. Mais, maman, tu vois, comme il me dit, au pire, si quelqu'un te passe... Si quelqu'un te fait quelque chose que tu n'aimes pas, je viens le massacrer. Je suis désolée, mais il y aura déjà Julie, c'est une... Non, mais même, on ne règle rien par la violence. Oui, je sais. Même par la menace de violence. Quoi ? Même par la menace de violence. Oui, même par la menace de violence. Parce que Julie, c'est comme ça qu'elle a... Eh bien, ce n'est pas comme ça qu'on fait. La violence, ça n'apporte rien de positif. Donc, voilà. Donc, du coup, les enfants sont restés avec Eric manger avec moi ce soir. Là, on va se faire la soirée Koh-Lanta. Et puis, après, ils repartiront chez Eric pour dormir. Donc, moi, il faut que je trouve un système pour mettre à ma fenêtre deux chambres pour ne pas être réveillée à 6 heures demain matin. Et j'espère que ça va fonctionner parce que dans ma chambre, je vais mettre un truc. Mais ici, il n'y aura rien. Donc, si la baie vitrée, elle fait la même chose, ça va éclairer ma chambre tout pareil. Donc, on verra bien demain matin. Je pense que je vais mettre une couverture que je vais coincer dans la fenêtre, en fait. Oui, tu vas m'aider, on va aller faire ça. Oh, non, 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 j'ai qu'un mal, moi. Eh bien, papa, il va m'aider. Ce n'est pas grave, non, non, non. Bon, par contre, j'ai encore super mal à mon dos. Donc, il va falloir que je mette des baumes du tigre. Parce que vraiment, ça commence à faire très, 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 très mal. Et j'aimerais bien dormir, ne pas trop souffrir. Donc, à voir. Du coup, demain, je vais aller dans l'ancienne maison, pas le choix. Parce qu'il faut que je commence à faire le ménage, tout ça, tout ça. Donc, ça ne me ravit pas, mais je n'ai pas trop le choix. Parce que si je dois rendre la maison jeudi, lundi matin, j'ai un rendez-vous. Mardi matin, j'ai un rendez-vous. Mercredi, j'ai les enfants. Et jeudi, je rends la maison. Donc, clairement, si je n'y vais pas demain, je vais y aller quand même lundi après-midi et mardi après-midi. Mais, enfin, bien que... Ouais, si. En fait, ça reviendrait. Donc, oui, j'irai quand même lundi après-midi et mardi après-midi. Mais je ne sais pas si j'aurai le temps de faire tout ce qu'il y a à faire là-bas. Je ne sais pas. Déjà, le papier pincé mort, je ne peux pas le faire. Donc, ça, je sais déjà que ça va m'être facturé. Donc, j'espère qu'ils ne vont pas me facturer une pièce à 400 euros quand même. Ça me paraîtrait quand même clairement abusé. Mais vu qu'eux, ils le font faire par des entreprises, du coup, ça risque. Mais je pense que je vais y laisser mon dépôt de garantie. Mais je n'ai pas le choix, en fait. Je n'ai pas le choix. Du coup, demain, je vais être toute seule toute la journée. Donc, je ne sais pas encore si je vais vous faire un vlog maman. Du coup, ce sera le premier vlog maman. Ou si je vous fais plutôt une face cam. Oh, stylé ! La maison sur une montagne ! Je vais y réfléchir d'ici demain. Je verrai aussi ce que j'ai comme contenu demain. Parce qu'une fois lancé dans le ménage, j'espère que je vais penser à vlogger. Donc, en fonction du contenu que j'aurai demain, soit je vous publie un vlog, soit je vous fais une face cam. J'en prépare une pour lundi, du coup, puisque vous avez été nombreuses à me dire que ça serait pas mal d'avoir quand même une vidéo le lundi. Donc, je vais vous préparer une face cam pour lundi. Et puis, du coup, peut-être une demain. Je ne sais pas encore. En tout cas, je la tournerai demain si vraiment je dois en faire une. Enfin, en publier une demain. Mais pour le moment, je ne sais pas. Voilà. Donc, sur ce, je vais vous souhaiter une bonne journée. Un bon samedi, un bon week-end, en fait. Et puis, on vous fait des gros bisous. Et puis, on vous dit à très bientôt. À très bientôt. À très bientôt.